La DSI Group est organisée autour de tout ce qui va servir les DSI locales d'un point de vue commun. Les DSI locales sont très orientées business et leurs sujets qui sont très proches d'elles sont gérés en direct par elles. Donc on a un partage de fonctions entre les équipes groupe et les équipes qui sont elles locales et qui s'adressent à leur business. Ne pas faire de l'IT et de la technique et s'orienter business, c'est également un sujet de la DSI Group bien entendu. C'est-à-dire que toutes les parties qu'on peut mettre en œuvre, toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour les DSI locales doivent être vues sous le prisme du besoin business. On avait besoin de mettre un système de mesure chez Safran parce qu'on était dans un contexte d'outsourcing assez fort. On est dans un contexte d'outsourcing assez fort. Beaucoup d'acteurs travaillent sur nos systèmes et l'objectif c'est de mesurer, de factualiser de manière la plus efficace possible les développements qui sont réalisés autour de nos solutions et notamment nos solutions de type ERP. On travaille donc avec ce système de mesure, ce besoin de mesure autour de SAP. On a d'autres points qui font qu'on a besoin d'une mesure. C'est que piloter un contrat d'outsourcing doit se faire également avec un système de notation. Et ce système de notation s'appuie sur différents systèmes de mesure et notamment CAST. On met en œuvre CAST dans les projets, aussi bien dans les projets qui sont gérés en centrale que les projets qui sont gérés en locale. À partir du moment où un projet est géré, il a des règles qui lui sont communiquées. Ces règles sont communiquées de manière écrite et également outillées, outillées avec CAST, si on prend le cas des règles de codage. Donc, quand un projet délivre sa mise en production, il passe forcément par mes équipes qui, elles, vont noter, via CAST, la qualité du code. L'équipe, également, travaille en amont. C'est-à-dire que quand le projet construit, il construit dans un environnement qui est dédié et cet environnement est mesuré à différentes reprises pour éviter d'avoir la surprise au moment de la livraison. L'utilisation de CAST dans le RUN est beaucoup plus facile. Je suis là en totale autorité sur le RUN, contrairement à un projet qui va développer et qui va ensuite me fournir en RUN une solution. Toutes les petites évolutions sont de mon ressort. Donc, j'ai le droit de dire oui ou non sur les mises en production. Alors, ce sont des petites évolutions. La mesure doit forcément se faire au moment où la petite évolution passe. Mais si elle ne respecte pas la règle, elle est retoquée pour correction. Dans un premier temps, les livraisons sur les petites évolutions respectent difficilement les règles. Maintenant, on s'aperçoit que quand les petites évolutions passent, elles passent souvent dans les règles de l'art. C'est plus logique parce que le prestataire est habitué, donc il sait ce qu'il ne doit pas faire. Par contre, au niveau des projets, c'est différent. Quand on travaille dans un projet, on a des nouveaux acteurs. Et eux doivent forcément se réapproprier les règles et le système de notation. Donc, c'est surtout au niveau des projets que CAST peut identifier des écarts sensibles. Ce qu'on doit garder en tête pour mettre en place un système de mesure comme CAST, c'est s'assurer de ne pas se focaliser sur la technique elle-même. On a des règles à mettre en place qui vont servir à faire de la mesure. Mais mettre dans les mains ce système de mesure sur une population beaucoup plus orientée management. Management et pilotage de contrats. Management pour s'assurer que les équipes, les projets et tout ce qui tourne autour de la solution respectent et partagent bien une vue commune de ces règles. Au niveau du pilotage de contrats, on est plus sur l'homogénéisation du résultat et s'assurer que quiconque travaille, travaillera avec un SLA qui pourra lui être remis lors d'un comité de pilotage pour qu'il ait des comptes à rendre si ce SLA n'était pas tenu. La qualité de ce qui nous a livré doit être vue en interne. Ça, c'est un point important. Ce n'est pas un manque de confiance vis-à-vis d'un prestataire, mais on ne peut pas être jugé parti. Donc, chez Safran, on a décidé d'être les juges de paix sur ces livraisons et on fait énormément confiance aux prestataires pour la réalisation.